Sous-titrage ST' 501 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 La garde s'appelle à rentrer Le tir est roulant Attention au centre C'est parti Mais il faut une partie de la cavalerie justement Pour que Pajol vienne à leur secours Surveille a été enlevé la baignonnette par les fantassins de Gérard Et les alliés sont poursuivis jusqu'au fond Où là ils vont perdre beaucoup de monde en cherchant à repasser les deux rivières Et bien c'est une fleuve principale Qui malgré les coups de sable vont être taillés en pièces aux frais prisonniers Le cavalerie va s'annoncer Attention C'est à vous Le fond pour Saint-Nicolas va être repris La charge a été déployante Et le général de l'ordre qui avait été déployé à la commande d'Ottawa-Burgeon Était parvenu pour la première fois à franchir le camp de Lyon Et lancé au calot de la Charles Avec une décision de la crainte des Autrichiens La décision des alliés est en train de s'annoncer La colonne observe Ils se rendent compte que son dispositif va enfin En l'évolution des bandages On va leur crier votre décision Nar Paris Nar Paris Mais ils savent très bien Que de l'autre côté Une partie des troupes françaises les attendent Du côté de Fontainebleau Il reste en dehors de la neige et de la glace On s'enfonce C'est la fin de la bataille Les buretons d'orgeois sont en fuite Les ventes de trabiers auprès de la bilotte Mais leurs mouvements sont lents et embarrassés Et les derniers combats Ne sont là que pour montrer Que c'est désespéré Ils sont en retraite sur vrai Ils vont mettre le feu à tous les villages Mais grâce au calme Les incendies ne se tomberont pas Et les cavaliers Vont permettre justement à Napoléon De s'avancer au milieu de la ville A la nuit tombée L'encord va d'ordre des navires Son quartier général au château de Surville La garde logera aux environs Dans la cour et les jardins du château Et à 5h Alors que l'encord avait commencé à dicter une lettre Et bien 2h après Il adresse ses ordres Au prince Berthier Major général Et ministre de la guerre Mon cher Suzanne Donnez ordre au général Pacto De faire ramasser les fusils et les châteaux Qui se trouvent sur le champ de bataille Et de faire prendre les capotes Les châteaux et les gibères des prisonniers Pour bien équiper les gardes nationaux Donnez ordre au quartier général De se rendre à Montreux Donnez le même ordre à tous les partis Donnez ordre que la route de l'armée Soit par Paris, Melun et Montreux Où se trouvent les adversaires Que j'ai déjà affronté ce jour Nous sommes le 18 février 1814 Vous pouvez les applaudir Pour reconstituer les troupes adverses Le 2ème de Pomeriches Jean-de-Vert Et Saint-Julien de Hongrie Et la Brunschweig-Alernfeu Liger Compagnie D'Allemagne Vous pouvez les applaudir Du côté anglais La Mangalore Grenadier Vous pouvez les applaudir également Enfin Du côté français Le groupe Suchet La brigade Vendamme Du 43ème régiment d'infanterie Et le 1er régiment des grenadiers La brigade impériale Qui est arrivé à mon compte Pour décider de cette bataille La municipalité est très heureuse De vous proposer ce week-end Un week-end de festivité Un week-end d'histoire Il n'est pas terminé Vous êtes naturellement invité A continuer à déambuler Sur ce parc des nous A la rencontre Des reconstitueurs Militaires Et civils Et puis cet après-midi Au conservatoire Une pièce de théâtre Également Vous attendra Nous avons le plaisir d'accueillir Hier monsieur le préfet Monsieur le sous-préfet Madame la présidente Du château de Fontainebleau Et aujourd'hui Mesdames et Messieurs Nous avons Monsieur Chauvet Le président Du réseau des villes Impériales Maire de la commune D'Autun Qui a accueilli L'empereur Avant qu'il soit empereur Il était au lycée Militaire d'Autun Et puis une délégation Qui vient du Monténégro Et qui s'intéresse aussi Naturellement A l'histoire Napoléonienne Et à l'histoire De l'Europe Mesdames et Messieurs La ville de Montreux Très heureuse De vous avoir accueillis Et proposé Ces reconstitutions Je vous demanderai Des derniers applaudissements Pour l'ensemble Des services De la ville de Montreux Qui depuis des mois Préparent ce magnifique week-end Le service événementiel Le service culture Le service de la communication Le service de la communication Le service de la communication La direction des services techniques Le service de Genève Toutes celles et toutes les études Nous vous invitons Nous vous invitons A revenir nombreux Autour du Coq Où les différents groupes Les différentes associations Retrouvées ensemble Vont se présenter Et quatre membres De l'association Jean-Loncoigné Va donc accompagner l'Empereur Qui va remettre A chaque association La solde La fameuse solde Que chaque soldat Attendait en récoupance Mesdames et Messieurs Nous vous souhaitons Une très bonne après-dix A très bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il voulait faire plus de dégâts Pas spécialement Mais ce qui fait Qu'une cartouchière anglaise Ne servait pas A un soldat français Il ne savait pas Les mettre dans son fusil Pas partir là La cartouche La cartouche C'est juste un fil Pour papiers Dans lequel on met une balle On peut mettre la poudre Dans le canon On peut mettre la balle Et le crayon Et bien vous trouvez les mêmes magasins Que ça soit On va disparaître par autre chose Il y avait un grand souci Avec les marins Vous avez les grandes tubes Le problème quand on met La nourriture comme ça C'est que Les vitamines Qui sont au compte Disparaissent Et voilà Ah oui Très bien Oui Et les tiges J'avais plus que deux tiges J'avais fini Alors je vais fendre Alors Elle n'est pas trop trop beau Je vais fendre seulement en trois Je vais diviser en trois J'ai un outil Il s'appelle un fendoir Donc là On peut fendre en quatre Et là en trois Donc il suffit d'enfinir Et puis Je bloque et j'avance Comme ça C'est magique C'est génial C'est magique C'est magique Oui Alors C'est pas facile De faire Parce que Si on veut aller D'une extrémité à l'autre Bon faut bien Maîtriser On s'annonçait au sens C'est de la blonde C'est de la blonde Les gens ont du rêve Ça va Ça va C'est de la blonde C'est de la blonde C'est de la monsieur C'est de la blonde C'est de la blonde